L'Aventurier Quand le valet chassé, le regard fou, le cœur cassé, de la ferme sortit, Subitement, la fermière rendit l'esprit. À la morte, quittant Emma, le valet blond et leur serment, on vacarma des funérailles. Le soir, avec, autour du catafalque noir, des grands cierges et des ferrailles. Puis on couvrit de terre, leur adultère, et le fermier rentra chez lui, et, dans leur lit, ils s'endormis. Le valet fou courut le monde, du port d'Anvers à Tribisonde, jusqu'au pays où l'or nouveau monte des mains vers le cerveau, et hallucine, autant qu'un vin. Pendant des ans et puis des ans, il but cet or, comme un levin, pour que chauffe la haine, implacable parmi ses veines. Et puis, un jour de mal destiné, vers son clocher et vers sa plaine, tout sanguin d'or, il s'en revint. La ferme était abandonnée, depuis la mort, que les années avaient sur le fermier vanné. Le valet blond refit la métairie. Il regraffa jusqu'au toit. Au long des murs fanés et les cloisons pourris, la robe en fleurs des autres fois. Padigeons blancs et portes vertes, et voilà entrant, par la fenêtre ouverte, la vigne au pignon clair, sa dorna d'or. Et, dans la chambre où s'accomplit l'amour et puis la mort, il fit dresser, comme un trône, le lit. Et jour encore après les jours passèrent, lorsqu'en automne, enfin, les cloches renversèrent, hors de leur poche, l'anniversaire. Le valet blond s'en vint, au cimetière, cherchée dans son tombeau, celle dont le regard était si beau et dont le cœur était tout en lumière. Il l'adressa devant lui seul, droite et grande, dans son lait seul, et l'emporta, comme effaré, de son crime presque sacré. Et l'étala, le cher squelette, avec douceur, sur les draps blancs, les verres touffus et ruisselants, lui paraissaient une toilette d'anneaux et de boucles ou hanches. Les crins rouges finèbrement froissés, qui remuaient leur avalanche, il échauffa de ses baisers. Il prit la morte en ses deux bras fidèles, comme jadis sautant des joies, et le présent s'imprègna d'elle. La chambre était restée amie, et son âme, comme une soie, flottait autour de l'endormi. La lampe et sa flamme d'argent tissée se souvenaient des soirs de l'amoureuse année. Il brûlait là, mais c'est qu'une pensée, ardente encore de sa chaleur fanée. Les grands meubles, en leur vieux coin, dont la présence fut témoin de la longue et funèbre absence, dressaient leurs panneaux de silence. Ils surgissaient avec, au fond de leur serrure, le bien gardé secret à des superbes luxures. Le valet blanc compris, de cet instant, toutes ses vies, et que cette heure ne serait d'aucune autre heure, désormais, pour lui-même suivie. Avec ses mains, qui ne la sentaient pas, avec ses yeux, qui ne la voyaient pas, avec son cœur aveugle et fou, amour fervent à deux genoux, il adorait la pourriture de celle, hélas, qui lui serait l'extrême amour, et qui vivait, puisque son corps voyait le jour, puisqu'il avait vaincu sa sépulture, et qu'elle était, comme autrefois, à ses côtés. Il se penchait sur l'oreiller fêté, au guet d'une ancienne parole, et répondait comme s'il l'entendait, le front lui paraissait orné d'une oréole. Les pieds minces, dont les grands ongles droits, sortaient des draps sinistrement. Ils recouvraient leurs os par peur du froid, et s'en allaitait le nezment vers la gorge déserte et l'épaule flexible. Ils sanglotaient comme un perdu vers l'impossible, l'esprit anéanti dans la lumière aveuglante de ses chimères. Et, sur les dents et sur les lèvres purulentes, il apaisa longtemps sa bouche violente. Les fleurs, les merveilleuses fleurs aimées, qu'au verger vert, leurs mains, jadis, avaient semé, suspendaient l'or et les parfums, en grappe forte, sur la morte. C'étaient les souvenirs des âmes végétales, si doucement que les roses sentimentales se détachaient vers elles et laissaient leurs pétales dormir en bais éclair, dormi ses doigts défunts. Dehors, dans la nuit moite et taciturne, une lune d'octobre allongeait droit, comme pour défendre et protéger le toit, l'ombre grande des peupliers nocturnes, trop haut pour que l'on vit leur tragique voyage. Une bande d'oiseaux traversait les nuages et s'éloignait, sans bruit, tandis que, dans la ferme, au bord des routes, les fenêtres rougeoillaient toutes, morceaux de chair taillés, dans le cœur de la nuit. Quand l'aube ouvrit ses yeux de l'air, par le matin lucide et frais, devaient les fous compris que, désormais, la morte était bien morte et l'attendait. Avec son âme, ailleurs, il laissait joire les pauvres fleurs, toutes ensemble, autour du lit, et s'y coucha lui-même, et puis, selon tel vœu, sauvagement, il mit le feu. La flamme arda sourde d'abord, comme un regret, comme édilie, pour croître en déclas d'or, et s'épandre complète et triomphale, comme le vent dans la rafale. Une dernière fois, le valet blond vouit sa propre voix, dire les mots qui sont toutes les vies, puis, résigné, il étendit son corps, sous le linceul et dans la mort. Et le feu large et ses flammes brandies, par à travers la ferme et ses grands toits, et les fenêtres de ses murs droits, tordaient déjà tout l'incendie. Que ceux qui s'envenaient vers les messes d'Aurore ne savaient point encore quel viol noir de ces mystères pendant la nuit avait subi la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada